— Good morning business. Le grand entretien. — Il est 8h18. Notre invité, c'est Emmanuel Wargon, président de la commission de régulation de l'énergie. Bonjour. — Bonjour. — Alors ça vient de tomber. On a un nouvel objectif européen très ambitieux, puisque les 27 se sont mis d'accord à l'instant, cette nuit. Le communiqué est tombé il y a un quart d'heure sur un objectif de 42,5% de renouvelables dans le mix énergétique européen en 2030. 2030, c'est demain. Renouvelable, normalement. Ça veut dire éolien, solaire, mais pas nucléaire. Vous comprenez quoi, cet accord ? — Alors d'abord, cet accord, je le découvre ce matin avec vous. Donc évidemment, il va falloir voir exactement ce qu'il y a dedans. L'enjeu, c'était que dans le paquet qui s'appelle Fit for 55, la grande vision communautaire de décarbonation de nos économies, on atteigne non seulement 40% de réduction des énergies fossiles, mais qu'on aille plus loin, jusqu'à 50%, et donc qu'on pousse tous les curseurs. Donc le curseur sur les renouvelables, c'était 40% dans le mix électrique. Et la discussion était entre 40 et 45%. Est-ce qu'on va jusqu'à 45% ? Sachant que l'accord précédent, c'était à 40%. Et donc 42,5%, ça ressemble à un compromis entre ceux qui voulaient rester à 40% et ceux qui voulaient arriver à 45%. Après, pour la France, c'est très ambitieux, parce qu'on est autour de 20% de renouvelables dans le mix électrique. — C'est-à-dire éolien... — Éolien, solaire, essentiellement. — Hydraulique aussi, bien sûr. L'hydraulique est très importante. — 10% à peu près. — Après, on a des marges de progression, y compris en hydraulique, d'ailleurs, puisque sur l'hydraulique, vous savez, on a eu une vieille discussion avec la Commission européenne pour savoir s'il faut remettre en concurrence les concessions d'hydroélectricité. Et comme cette discussion est sur la table depuis maintenant 10-15 ans, peut-être même un peu plus, les investissements ne sont pas possibles, parce que tant qu'on ne sait pas dans quel cadre on opère, les investissements, ce n'est que de la maintenance. Donc, dès qu'on pourra, on a de la marge en hydroélectricité, on a de la marge sur le solaire, sur l'éolien, notamment l'éolien en mer. Après, il reste la question, qui est une question qui est vraiment le cœur des débats entre la France et l'Allemagne à l'échelle européenne, qui est comment on traite le nucléaire. — Alors qu'enfin, vient de dire à l'instant... — Parce que nous, on a du nucléaire, on a de l'électricité décarbonée. — Que l'Europe a reconnu le rôle spécifique du nucléaire, comme le dit Laure, ni vert ni fossile. — Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour l'hydrogène décarboné, hein ? — Non, c'est pour le nucléaire en général, qui peut servir à l'hydrogène notamment, oui. — Le nucléaire, on a une question de savoir comment on le traite dans le mix électrique et comment on le traite pour l'hydrogène. Et dans les deux cas, nous, on dit, effectivement, c'est pas du renouvelable, mais c'est bien du décarboné. Et d'ailleurs, en temps normal, dans notre électricité, on est à 92% d'électricité décarbonée, un peu moins l'année dernière à cause de la crise. Mais donc il faut qu'on reconnaisse que c'est pas les renouvelables ou les fossiles que le nucléaire est du bon côté, du côté décarboné. Et donc c'est ça qui est en jeu sur les textes sur l'hydrogène, probablement sur les textes sur le mix électrique. Et là, on n'a pas encore les détails de l'accord. Donc c'est difficile pour moi de vous dire exactement ce qu'il y a dedans. — L'Europe dit clairement qu'il va falloir accélérer les processus pour les infrastructures, la manière dont on structure les appels d'offres, dont on fait les accords. C'est le problème partout et spécifiquement aussi en France, pour l'éolien offshore, pour le solaire. Pierre Copé, qui est le patron de Vinci Autoroute, il a critiqué hier au Sénat la toute nouvelle loi d'accélération de la production. On l'écoute et on débriefe derrière. — Et je voudrais de ce point de vue dire ma déception sur la loi d'accélération récemment promulguée. Elle fera gagner au mieux 6 mois sur les 4 ans et demi qu'il faut en France pour construire un parc photovoltaïque, là où il ne faut que 2 ans en Allemagne, alors qu'il faut 6 mois de travaux pour déployer des panneaux photovoltaïques et qu'il me semble qu'on aurait gagné à les déployer rapidement et de façon volontariste sur l'ensemble des axes de transport linéaire. — Pour arriver au 42% d'énergie renouvelable, il va falloir tout revoir dans la manière dont on construit les appels d'offres. — En fait, on a beaucoup de travail devant nous. La loi sur les énergies renouvelables, elle fait un certain nombre d'avancées. Par exemple, sur le raccordement des parcs éoliens offshore, sur la programmation beaucoup plus massive. On y reviendra peut-être dans un instant. Sur le solaire, notre sujet, c'est aussi la conciliation entre la préservation des terres agricoles et naturelles et le développement du solaire. Et donc tout ça est encadré avec des procédures d'autorisation environnementale, par exemple. Probablement qu'on peut aller un cran plus loin dans la durée de ces procédures. Le solaire, on le développe aussi sur les toitures, sur les toitures des entreprises, des hangars, des entrepôts. On a aussi l'autoconsommation sur les toitures des particuliers qui se développent. Donc on voit bien qu'il faut utiliser tous les outils, l'éolien en mer et l'éolien terrestre. Encore aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels c'est possible. Le solaire le long des routes, le solaire sur les toitures, le solaire au sol, plutôt sur des surfaces dégradées. On a un potentiel. L'enjeu, c'est de savoir comment on le mobilise. Mais oui, on a une énorme trajectoire volontariste à faire. Oui, mais on vient de faire une loi. Et les industriels qui sont responsables de l'implantation des photovalides disent que cette loi est insuffisante. Alors on va parler de la nouvelle loi. Les textes sont toujours insuffisants d'une certaine manière. Donc cette loi, elle porte des vraies avancées, notamment sur l'offshore, aussi sur le raccordement, sur l'accélération du raccordement par exemple. Après, elle cherche un point d'équilibre entre l'accord local et les autorisations, qui sont des autorisations administratives, et le développement de projets. Si on n'est pas encore au bon point d'équilibre, peut-être que, vous savez, ces sujets se remettent sur le métier régulièrement et c'est normal. Il y a un sujet aussi de concurrence. On était avec le patron des énergies renouvelables d'EDF cette semaine. Je vous invite d'ailleurs à la réécouter en replay, en podcast. C'était passionnant. Il a gagné 5 des 8 contrats qui étaient offerts ces derniers mois. Est-ce que ça ne décourage pas l'ensemble des acteurs privés ? Alors comme vous le savez, c'est la commission de régulation de l'énergie qui instruit ces appels d'offres. Donc c'est nous qui avons fait l'analyse des offres de ce dernier parc éolien au large du Cotentin qui vient d'être attribué. Énorme parc qui va permettre d'alimenter 1,5 million d'habitants avec cette énergie d'éolien offshore. Oui, oui, énorme parc. Et du coup, d'abord on a reçu beaucoup d'offres, ce qui est une bonne nouvelle. Ensuite, on a trouvé que les offres étaient effectivement globalement à des prix bas. 45 euros. 44,9 euros du mégawatt. C'est assez cher, ça ? C'est pas beaucoup. Après, c'est un pari industriel, si vous voulez. Mais du côté de la commission de régulation de l'énergie, on reçoit des offres. Donc les offres sont avec un prix. Et les cahiers des charges mettent un poids très important au prix, 70%, dans l'octroi de la décision. Et nous, notre métier consiste à instruire et à vérifier la robustesse de ces offres. Donc on a ouvert une procédure un peu exceptionnelle pour offres anormalement basses. Pas seulement sur le premier, mais en fait sur 4 des 5 candidats. Pour regarder si les prix qui sont effectivement bas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les finances publiques, des prix bas. Mais si c'est prix bas... Pour EDF ? Pour EDF, ça veut dire que EDF propose une installation industrielle à un prix qui est modéré. Donc qui ne nous coûtera pas très cher à nous en tant que contribuables ou consommateurs, collectivement. Donc on a regardé si tout ça était soutenable. Et alors ? Et alors, la réponse, on a considéré qu'un certain nombre d'offres ont présenté des facteurs de risque. Mais que ces facteurs de risque ne sont pas de nature à remettre en cause tout le projet. Et c'est la raison pour laquelle on a attribué dans l'ordre du classement. Mais on demande des modifications. Moi, je considère que la creux n'est pas assez armée sur la robustesse des offres. Puisqu'on l'a fait à travers cette procédure, mais on devrait avoir dans l'appel d'offres des points de robustesse. robustesse du montage financier, robustesse du montage technique, concentration des risques, par exemple. Parce que vous pouvez avoir des offres pour lesquelles la rentabilité baisse si beaucoup, beaucoup de facteurs extérieurs négatifs se produisent en même temps. Et puis vous pouvez avoir des offres dans lesquelles les risques sont très concentrés. Donc il suffit qu'il se passe un truc négatif et l'offre est plus risquée. Donc ce genre de choses, on souhaiterait que ce soit mieux pris en compte dans les appels d'offres. Et par ailleurs, on demande une massification. Au lieu de faire 500 mégawatts par 500 mégawatts, on ouvre beaucoup plus, beaucoup plus vite. On programme toutes les façades maritimes. Et la loi permet de le faire. Et on attribue 10 lots en même temps. Mais je reviens à ma question. Si c'est EDF qui gagne quasiment tout le temps, ça n'a pas dégoûté Hyperdrolat ou d'autres entreprises de candidatées ? Moi, ce que je dis aux entreprises, si elles nous écoutent et à tous les candidats, c'est qu'on a besoin de concurrence, de compétition et de diversité sur le marché français comme ailleurs. Et si on attribue 10 lots en même temps dans le prochain appel d'offres, avec une clause qui dit que ça ne peut pas être un seul consortium qui a plus de 100% des lots, 80% des lots, 60% des lots, peu importe, on sera sûr quand on attribue beaucoup qu'on aura cette concurrence qui se développe. Donc c'est aussi dans nos procédures qu'il faut être sûr qu'on arrive à appeler tous les acteurs du marché qui viennent investir en France. C'est important. Emile Vergon, 42,5% l'objectif d'énergie renouvelable dans le mix en 2030, l'accord européen qui a été annoncé il y a quelques minutes. On va y arriver ? Si on ne met pas le nucléaire dedans, on n'y arrivera pas ? On est d'accord, on a du retard par rapport à d'autres pays, les Anglais, les Allemands ? Alors on est en retard par rapport à l'objectif qu'on s'était nous-mêmes fixé, puisqu'on s'était fixé un objectif à 23%, il me semble qu'on est autour de 20%. Je rappelle encore une fois que nous, notre électricité est décarbonée. Mais ensuite, on a un gros potentiel d'éolien offshore, dans lequel on peut faire beaucoup de puissance. On a cette volonté d'accélération, donc ce n'est pas sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est trop tôt pour être défaitiste. C'est possible d'avoir une trajectoire jusqu'à 40, voire jusqu'à 42,5. C'est une trajectoire très volontariste qui nécessite qu'on aille beaucoup plus vite. Et après, il faut quand même qu'on finisse de traiter la question du nucléaire, une bonne fois avec l'Union Européenne. Ça ne coûte pas trop cher le nucléaire aussi, quand on voit le prix là, 45 euros. Le nucléaire, ça va être 150, je ne sais pas combien. 45 euros, c'est l'éolien offshore, donc c'est les très grosses installations. L'éolien terrestre, le solaire, on est au-dessus de 45 euros. Dans les appels d'offres qu'on attribue sur ce type d'installation, on est entre 65, 70, 75 euros. On est plutôt dans ces zones-là. Et le nucléaire, on est en train de réévaluer le coût du nucléaire existant. Vous savez que le prix auquel EDF vend aujourd'hui, c'est 42 euros du mégawatt-heure. On sait que c'est en dessous des coûts actuels. Mais tout ceci est dans une fourchette relativement homogène. Merci beaucoup Emmanuel Vargon d'avoir été avec nous, président de la commission de régulation de l'énergie.